salut à tous j'espère que tout le monde va bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente puisque c'est pas des cartes pokémon qu'on va ouvrir ça va être des pogs alors pour resituer un petit peu des pogs c'était un petit jeu qu'on trouvait beaucoup dans les cours de récré il y a maintenant un bon 20 ans ouais ça pique un bon 20 ans donc un cartonné quand moi j'étais à l'école primaire donc les trentenaires n'ont peut-être pas connu ce jeu là c'est tout simplement des petites petites rondelles de carton à l'effigie de différentes marques donc cela c'était mcdo qu'on avait ressorti il n'y a pas si longtemps que ça dans les happy mill il suffisait pour jouer les les positionner à l'envers par terre et puis avec ce qu'on appelait un kini donc en plastique plus épais on tapait dessus de toutes nos forces et puis bah le but c'était de les retourner puis bah ceux qui étaient retournés bah on les gagnait là ils sont en train de les ressortir visiblement donc d'après ce que j'ai vu il ya une sortie une série donc la série une qui est déjà sorti il y aura la série 2 en mars et la série 3 en juin il me semble avec les vrais pog donc ça a l'air d'être en partenariat avec gully avec la petite mascotte pogman et du coup ça se présente sous forme de petits boosters comme ça avec une petite collection à faire donc moi ça me tenterait bien de faire cette petite collection donc là dedans du coup pour cette série là c'est une quarantaine de pog et je ne sais plus combien de kini l'ont marqué quelque part mais bon 42 pog 5 pog rares 3 pog super rares et 6 kini donc bah on va s'ouvrir ça et puis on verra bien ce qu'il ya dedans à 100 la nostalgie à plein nez toc petit booster alors je ne sais pas du tout comment ça se présente à l'intérieur déjà ça s'ouvre bien mais bon on massacre le paquet alors le petit vrai petite liste avec la règle du jeu ouais et puis bon la liste de tout ce qu'il ya à avoir petite check liste alors bon on est parti on va essayer de pas tout spoiler dès le début et sortir un par un alors hop un pog qui fait du baseball ouais derrière du coup ouais comme à l'ancienne numéroté en noir et blanc n'a pas changé ensuite qu'est ce qu'on a d'autre là dedans non mais c'est vraiment que à base de la mascotte 1 up le skateboard à ag chopper le kini alors toc ah ouais à l'ancienne quoi donc c'est ça qui sert à taper sur la pile de pog wow un brillant moi c'est un peu simple et brillant je crois que c'est juste le nom rockstar ce qu'on a d'autre là dedans à mascotte toute simple avec le nom le nom du jeu on va faire comme ça sera peut-être plus simple le deuxième brillant ouais graffiti et dans quel sens il va celui là ce qu'il fait il est en train de tripoter en hamburgers alors il en train de taper sur sa pile de pogs il se concentre voilà donc pour le premier petit paquet allez on enchaîne avec le deuxième c'est drôle de ravoir ça entre les mains toc deuxième paquet donc voilà à l'époque il y en avait vraiment énormément quoi c'était le le petit cadeau publicitaire qui pouvait y avoir dans tous les produits qu'on achetait quoi c'était partout partout chacun avec sa licence mon père il bouffait beaucoup de BN à l'époque dans les BN il y avait des séries aussi moi j'aimais beaucoup forcément j'étais plus jeune la série power rangers il y avait les batman il y avait vraiment on voyait l'époque à toutes les sauces hop un rouge un rouge qui brille le brillant qui est sur glace allez je prends toute la pile dans ce sens là donc le pog qui s'enflamme il y en a vraiment en tous les sens dans le paquet par contre je sais pas s'il y a un classement ancien enfin rares par rares derrière il y a l'air d'avoir des explications oh petit l'indigène alors est-ce que c'est normal ou pas je sais pas ils ont pas l'air d'être si bien cadrés que ça par contre coucou aloi et le dernier bon ça a l'air d'être plus un logo de la fédération de pogs oui une fédération bon sans aller jusque là il est donc 1994 oh là là ça fait mal de voir ces dates là ça veut dire qu'on a bien avancé dans le temps trentaine ça pique bon donc voilà pour les premiers petits pogs qui viennent de ressortir bon bah moi ça me fait plaisir de revoir ça donc je sais pas si beaucoup vont connaître parce qu'il y en a quand même pas mal je pense qui sont nés après cette génération pog donc bon voilà pour cette ouverture allez je vais essayer de ranger ça je vais essayer de classer tout ça allez à plus j'éx moons à plus 2 donc on on 1 Jérer me